Samedi 13 février, Patrick Fiori était invité d'Ophélie Meunier, dans le journal Inattendu, sur RTL. L'occasion pour le chanteur d'exprimer sa colère et sa tristesse face à la fermeture prolongée des lieux de culture, des cinémas, des théâtres et surtout des salles de concert. Patrick Fiori puisse suivre ne plus suivre conditions sanitaires obligent, les lieux de culture sont fermés depuis plusieurs semaines, et même plusieurs mois. Les rideaux des salles de théâtre sont baissés, les salles de cinéma et les musées sont vides. Et les concerts ont tous été reportés, voire annulés, depuis mars dernier. De quoi provoquer la colère de nombreux artistes. Invité du journal Inattendu d'Ophélie Meunier sur RTL, Samedi 13 février, Patrick Fiori a lui aussi exprimé son exaspération face à la situation actuelle du secteur culturel. Je pense que je n'ai jamais été blessé aussi profondément dans ma vie, a-t-il confié avec émotion, avant d'ajouter à propos de l'arrêt des concerts, d'être arraché aux gens, c'est très difficile. On ne nous fait pas confiance, Patrick Fiori est bien monté sur une scène pour un concert en ligne en novembre dernier, mais devant une salle vide. Pas de quoi combler son manque de lien avec ses spectateurs, devenu virtuel. On sait très bien, pour les artistes, les techniciens, tous les gens qui font ce métier-là, que l'être humain est précieux, a-t-il déclaré, regrettant de ne pas pouvoir donner de rendez-vous à son public. Le plus important dans la vie, c'est de se donner des rendez-vous et là on ne nous fait pas confiance. Une pique directe au gouvernement qui n'a pas souhaité rouvrir les lieux de culture, même dans le respect des consignes sanitaires. Le chanteur, qui a une tournée prévue en 2021 pour présenter son album Un Air de Famille, a déjà été obligé de reporter une quinzaine de dates sur la soixantaine de concerts prévus. Mais il ne désespère pas de pouvoir retrouver ses admirateurs, ses spectateurs. J'y crois très très fort. Il n'est pas le seul à espérer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada